Bonjour François, comment ça va ? Oui, ça va, ça va, même si ça a été un petit peu difficile aujourd'hui, puisqu'on a été obligé de récupérer une ancienne niole, et on a fait avec aujourd'hui, et après l'arrivée, on a eu un petit souci, on a poulé, mais on a dit qu'on allait jusqu'au bout, donc l'idée effectivement c'est d'aller jusqu'au bout par rapport aux sponsors, Pisa Desil, Capriff, voilà quoi. Et aussi pour notre présidente, Mme Montabon, on a dit effectivement qu'on se donne à fond pour faire toutes les étapes, mais malgré les moyens, les peu de moyens dont on dispose, mais les gars sont motivés et ont envie de poursuivre et d'aller jusqu'au bout. C'est très important d'être motivé et de montrer de quoi vous êtes capable d'imaginer les bois, comme vous le dites. Oui, tout à fait, et puis en plus on a les supporters, la ville de Vauclin qui nous aide, les Vaucinois, même les Martiniquais qui sont derrière nous. Mais c'est vrai qu'on est une petite petite gueule, mais on essaie effectivement de faire quelque chose d'intéressant durant ce tour des gueules, avec les moyens, oui. Alors, pour Bermain, comment tu envisages un débriefing ? On fera un débriefing plus tard, on verra. Demain ce sera à la montagne, comme on dit. À la montagne, la montagne, la montagne. Donc, il faudra effectivement, on va réfléchir sur le choix de voile et puis voir comment on s'en sort. Donc, on va y en laisser mon notes, pas à respecter ? Voilà, voilà. Donc, eh bien, on n'est pas déjà à voir en revue, mais on a mis quelques avis. Alors, donc, à l'hôtel, on parle de rite ? D'accord, enchanté, ça me fait super plaisir de vous voir et puis d'échanger avec vous. Et voilà, merci à vous. Merci à vous. Et puis, on va vous donner la suite, parce que je crois que tout va mieux fonctionner aujourd'hui. Merci beaucoup.